Allez, aujourd'hui on enchaîne, on enchaîne. Alors, unboxing d'un truc un peu différent. Mon fils voulait se mettre au drone 9p. Je lui ai dit, enfin un truc, il va un peu le sortir. Un peu parce qu'ils ont quand même la gueule dans un écran. Il va un tout petit peu le sortir. D'autres choses qu'en ce moment, ce qui l'intéresse, c'est sa manette. Les deux manettes. Non, on ne sait rien. Il va me tuer. Donc, il a voulu pour son anniversaire en avance. Un drone FPV. Donc, on a regardé un petit peu. Moi, je n'y connais rien. J'ai fait un petit peu de truc, mais c'était vraiment, vraiment rapide. Moi, ce n'est pas un truc qui m'attire. Mais, on a un peu regardé sur les différents sites, les différents tutos. Il y avait un modèle qui revenait. C'est la marque Beta FPV qui offrait, en fait, avec ce Beta, ça s'appelle Beta FPV. C'est la marque Cetus Pro Kit. Qui offre, en tant que je disais, une petite mallette. Donc là, c'est acheter un no-case à deux personnes différentes parce qu'on a réussi à avoir le drone sans la radio. Pas trop cher. Un ancien abonné ou un actuel abonné qui m'avait acheté mon Mojave. Donc, j'ai eu la lunette. Enfin, tout sauf la télécommande. Donc, pour pas trop trop cher parce que c'est quelque chose qui vaut entre 200 et 250 euros. Et j'ai trouvé pour 40 balles la mallette qui allait être indépendamment. Donc, j'ai une petite occasion. En plus, Hugo, il avait 6 lipos avec au lieu des deux présentes. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà de quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit quadrioptère avec 4 mètres brushless. Ça vole en AS avec... Donc, c'est pas mal. Vraiment, c'est bien foutu. Tu as tout qui rentre dans ta petite mallette. Tu peux la transporter tranquille. Tes lipos, elles sont prisonnées dans un petit filet. Non, franchement, quand je vous dis que c'est des trucs pas mal. Et là, c'est des petits lipos bâtons comme ça. HV. Parce que 4,35. Que tu glisses gentiment en dessous. Il y a aussi un truc qui est vachement sympa. Et qu'on devrait avoir plus à voir franchement sur nos RC. Il y a le chargeur. Donc, tu peux charger deux lipos à la fois. Et surtout, quand tu ne le cherches pas, ça te permet de savoir le voltage de tes lipos. Là, Pierre, il y en a une qui n'est pas... Bah, tu vois. Celui-là, il n'est pas chargé. Ça permet, voilà, quand tu as six lipos comme ça qui se baladent. 3,4,35, ça ne va pas charger. Ça permet, en fait, de savoir... Voilà, 4,30. Ça ne va pas charger. Ça permet de savoir tes lipos, lesquels tu dois charger. Quand on a six, tu ne dois pas tomber sur une qui n'est pas... Moi, je trouve ça, c'est une très, très bonne idée d'avoir fait ça en même temps, je trouve. Je vais les mettre en même temps comme ça, comme il va aller... Il va vous faire une démonstration. Ce n'est pas moi qui vais les piloter, je vous rassure. Ouais, celui-ci, les quatre, là, il faut qu'on les recharge. Donc, je vais déjà les préparer. Tac ! Voilà. Donc, ça, le chargeur est avec également. Bon, après, on a donc la manette. Donc, c'est une manette de débutant. Il n'y a pas de trim, il n'y a rien. Par contre, tu as les modes classiques, entre guillemets. Normal, speed, accro. Donc, là, en fait, ça te permet de débloquer plus ou moins de vélocité et de réactivité de tes manches et de latitude, en fait, et d'assistance sur ton pilotage. Donc, vous avez vu, je l'ai déjà eu quelques petites découpages de fleurs. Mais franchement, il est hyper solide. Le gamin, ça fait une semaine qu'il a, il s'éclate. Moi, je suis déjà super content. Il s'éclate en normal, en speed, en mode accro. C'est déjà moins rigolo. Donc, ça vient avec bien sûr une notice. Tout en fait. Et le casque, bien bien entendu. Donc, dans le casque, ce qui est super bien, c'est que tu peux régler, par la manette, ton drone. Tu rentres dans le casque, tu lis dans le casque, tu rentres dans le menu, tu fais une manip, là, tu rentres dans le menu, tu peux faire la calibration de ton drone, tes gaz, tu peux faire la calibration, tu peux débloquer plus ou moins de la vitesse, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pas mal. Je trouve ça super sympa. La qualité d'image, alors malheureusement, tu n'as pas d'USB, de carte USB qui te permette de lire ou d'enregistrer ton vol. Donc, c'est du vol direct, sans enregistrement. Voilà, c'est le seul petit bémol, entre guillemets. Après, c'est jamais des qualités fofelfonnes. Mais par contre, il faut avouer, je vais essayer, quand il vous le mettra après, je vais essayer de vous montrer un peu la qualité dedans. C'est vraiment pas dégueulasse. Tu peux, avec ces... Alors, avant d'avoir ce drone, tu peux directement t'entraîner sur des simulateurs sur ton PC. Là, il y a une USB. Tout se charge par USB. Tu n'as aucun chargeur, aucune batterie amovible là-dedans, à part la salle de l'Hippo. Mais là-dedans, pareil, tu charges par USB. Là, tu charges par USB, tu n'as pas de batterie, entre guillemets. Enfin, je crois pas. Non, tu vois, l'emplacement est vide. Normalement, tu peux mettre une Hippo 1, 2, 3. Une est Lyon, une grosse 36 facettes pour les clopes électroniques. Donc après, voilà, tu as plein de trucs, hein, de drones, le mec, tu sais. Ça permet de faire des modes accro. Je crois que tu peux faire des flips. Tu as un mode fly stable, c'est-à-dire qu'il reste à cette hauteur-là. Voilà. Et après, tu peux faire ce que tu veux, mais il reste dans cette hauteur-là. Tu n'as pas de retour de home, tu n'as pas de GPS. Tu n'as pas ces choses-là. Oui, il est monté en ligne, nul, 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 nul. Tu peux... Ouais, voilà. Donc, l'ESB, c'est pour débloquer les différents modes. Le SC, c'est pour les différentes vitesses. Ah, ça, j'avais pas. Tiens, il faut que je lui dise à Kitty. Le SD pour la transmission. Et le SWT SD. Ah, tu peux faire des flips. C'est-à-dire que tu peux retourner au mode. Hey ! Total mode is on, when SD is still going to drop. Et when it is on, it is back. Donc, tu peux le faire voler à la mer. C'est cool, hein ? Flip state. J'imagine. Il faut qu'il essaye. Moi, ça, j'ai eu là, il fait d'une semaine, mais il n'a encore pas tout essayé. Donc, voilà. Ce petit drone acheté en occasion. Alors, il s'éclate. Bon, là, il a vu ça, il a envie de ça. Je vais vous montrer. Moi, j'aime bien. Je vais essayer de vous montrer avec la caméra ce qu'on voit dedans. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Alors, on va déjà aller. Ah, vas-y, fais ta star. Non, alors, du coup, on a l'intérieur parce que c'est plutôt un drone d'intérieur vu la taille. Donc, ça, c'est tranquille. Donc, le chef, il se met en place. Eh, tu gères sérieux ? Moi, je crois que j'avais pu faire ça. Eh, ouais, il passe derrière. Ça, c'est très bon pour une hystérité. Tu passes, là ? Oh, sérieux ? Oh, 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 oh. T'as fait fort, toi. Dehors, ce n'est pas trop son truc. C'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est tout pour pouter. Eh, voilà. Oh, 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 oh. Oh, joli. C'est top. Donc, le temps de jeu, Ferro, c'est quoi ? C'est 2-3 minutes ? Ouais. Par batterie ? Ouais, ouais. Ouais, voilà. Pas beaucoup plus, donc, prévoyez quand même de prendre quelques... Eh, ouais, mais ça arrive, chef ! Une semaine de drone. Le gars, il m'a déjà épaté. Donc, je vais vous montrer juste ce que ça fait dans la... Je ne sais pas si on va bien en voir. Si ça rend bien. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce n'est pas trop, trop mal. Je trouve la qualité. On avait vu des vidéos avec des qualités plus dégueulasses, je trouve. Bon, maintenant, il faut qu'il apprenne avec les différentes modes et la vitesse pour aller après vraiment faire les trucs agressifs et vite. Mais là, c'est déjà... C'est un normal mode, Ferro ? Ouais. Ouais, voilà. Là, on va dire qu'il maîtrise. Maintenant, il faut qu'il fasse le sport de speed mode ou le accro. Voilà. T'es content ? Oui. Ouais. Allez. Salut, les gars. Ciao.